C'est quoi ? 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 Le ballon Air de Paris, c'est plein de choses. C'est un rêve, déjà à l'origine, pour la plupart des gens qui vont monter à bord de ce ballon, enfants comme adultes d'ailleurs. Et le ballon Air de Paris, c'est aussi un moyen qu'on a d'exprimer la qualité de l'air qu'on respire. Les gens, quand ils viennent nous voir, ils vont monter à bord, ils vont monter à 150 mètres pour une somme relativement modique. Ils vont pouvoir avoir tout Paris. Ils vont pouvoir aussi, parfois, malheureusement, constater que l'air de Paris est pollué. Alors soit au nez, ils vont le sentir, soit carrément en voyant une belle bande marron-jaune à l'horizon. Si jamais ils ne repèrent pas cette couleur, parce que quand on est au sol, ce n'est pas toujours évident, le ballon fait état de la qualité de l'air par l'intermédiaire de panneaux qui clignotent et d'un drapeau. Vous avez deux informations, l'air ambiant de manière générale et l'air qui est près de la circulation. Donc le plus pollué, c'était le centre de Paris et le périphérique. Et avec une échelle de couleurs qui va de vert foncé à rouge. On a un moyen d'informer à peu près 400 000 personnes par jour qui passent, ne serait-ce que par là, les périphériques, les quais, qui nous regardent, ils jettent un oeil et disent « Ah, c'est jaune, ah, c'est rouge ». Donc peut-être qu'à force de ressasser cette idée du code couleur lié à la pollution, peut-être qu'un jour on va arriver à faire en sorte que les gens changent de comportement. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –